Ce qui m'a choqué, c'est là où il dormait, parce que c'était des planches en bois superposées. Il y avait trois étages. Ce domaine devait dormir à même le sol. C'était des fours, des gros fours qui fonctionnaient avec du charbon et qui pouvaient brûler 350 personnes par jour. Souvenirs de voyage. Dès leur retour d'Auschwitz, les professeurs ont tenu à réunir les élèves pour qu'ils livrent leurs impressions. Des parents ont aussi été conviés. Les photos de chacun sont commentées. Des diaporamas légendés ont même déjà été réalisés. Quels sont les lieux qui vous ont le plus interpellé, le plus choqué ? Moi, ce qui m'a marqué, c'était une salle qui était petite, mais qui avait accueilli 700 personnes qui étaient vouées à être gazées. Voir les photos, de voir leurs regards apeurés et qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, qu'ils sont vides, c'était choquant ça aussi. Des visages, des images à jamais gravés. Reflet de l'histoire dans toute son atrocité, le retour à la maison ne fut pas si simple. Au début, elle était un peu blanche, un peu livide. Et puis, au fur et à mesure, oui, elle en a parlé jusqu'à présent. Elle parle, ça l'a touchée énormément. Un voyage pour des adolescents de 14-15 ans à peine. Mais tous étaient volontaires et personne ne le regrette. Je trouve que c'est très bien. Au moins, c'est l'âge aussi où ils comprennent un peu plus les choses. C'est important que, dès cet âge-là, ils prennent conscience d'une telle barbarie. D'autant qu'aujourd'hui, nous sommes encore confrontés, à travers le djihadisme, à une telle barbarie. À la fin de l'année scolaire, 76 voyages de la mémoire auront été organisés depuis leur création en 2003. Soit 14 000 jeunes azuréens sensibilisés. Des jeunes devenus adultes, comme Geoffrey de Ferral. Il est aujourd'hui professeur d'histoire et enseigne aussi au Collège des Muriers. Son voyage, il ne l'a pas oublié. L'arrivée devant ce camp, en plus les conditions météo, c'était blizzard et neige. Je me remettais aussi beaucoup à leur place en me disant « moi je suis couvert, je meurs de froid ». Ça a fortement renforcé ce désir d'enseigner l'histoire. D'ailleurs, j'avais mon professeur d'histoire qui n'arrêtait pas de nous dire « celui qui oublie son histoire est condamné à la revivre ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué. Vous allez d'abord travailler par petits groupes. Un voyage qui ne s'oublie pas ni ne s'arrête. Les collégiens vont maintenant se réunir plusieurs mercredis après-midi pour participer à deux prix. Celui du conseil départemental et celui du concours national de la résistance. Pour participer au prix Charles Gottlieb, ce sera votre premier rôle de passeur de mémoire. Passeur de mémoire, un rôle d'autant plus important que les rescapés sont de plus en plus rares. Durant l'hiver, trois autres voyages vont être proposés.